Salut les amis, alors nous voici pour le hors-série spécial boss de Sekiro Shadow die twice, aujourd'hui nous allons affronter donc le dragon divin qui pour moi est clairement le boss le plus beau du jeu. Alors le combat va se dérouler en deux phases. Donc une première phase où nous allons affronter les ZAD, je dirais entre guillemets, qui sont ces petits dragons blancs et il y en a aussi des marrons mais ceux-là ils sont plus là pour nous embêter qu'autre chose. Donc dans cette phase là justement le but est de tuer tous les dragons blancs, il y a la barre de vie générale en haut à gauche, d'éviter les traînées vertes nauséabondes qui nous empoisonneraient et nous tueraient. Donc là vous voyez je tourne autour et au bout d'un moment vous allez les entendre crier voilà comme ici et les arbres sortent du sol donc faut éviter les arbres se percher sur l'un d'entre eux. Et ici donc le but c'est de faire un coup fatal aérien, voilà je me suis raté, à l'un des dragons blancs et en fait on va s'en servir comme toupie géante pour arroser les autres. Voilà, faire ça 2-3 fois, normalement 2 fois si on a de la chance ça suffit pour éradiquer tous les dragons blancs. Par une fois, ne prêtez pas attention aux dragons marrons parce qu'ils sont juste là pour vous embêter et vous niquer votre gameplay. Voilà, là on commence, on remonte sur un arbre, on fait un coup fatal à un des dragons blancs. Et voilà, c'est fait ! Donc là on va aborder la seconde phase contre le dragon divin lui-même. Ah regardez moi ça s'il est pas magnifique ce boss. Alors dans cette phase, c'est pareil c'est assez simple, sauf bien sûr si comme vous êtes bourrin vous allez ramasser grave, il faut vraiment faire attention par contre. C'est d'éviter donc les coups d'épée qu'il envoie. Donc là c'est des balayages où on saute. Voilà. C'est de se percher sur les arbres où il y a les petits éclairs, de bloquer l'éclair et lui renvoyer dans la tranche. Voilà. On fait ça plusieurs fois de suite. Je dois faire grave, ça fait un coup de stock. Voilà. Je me laisse lui manger bien comme il faut. Toujours sur l'embrouille à l'éclair, on lui renvoie. Normalement à ce stade du jeu vous savez renvoyer des éclairs sans problème. Voilà j'aurais dû sauter. Alors on vous est bien, s'il vous touche une fois après il vous enchaîne. Donc faites bien bien attention parce qu'il peut vous tuer très facilement. Donc là il vous repousse au loin. Et là vous recommencez. Vous évitez. Et vous allez sur les arbres où il y a les éclairs. Hop là on bloat et on renvoie. On bloat avec Ela et on renvoie. Donc on attend bien de voir sur quelle arbre il veut mettre la foudre. On y va. On bloque et on renvoie. Bien sûr il faut guider correctement. On esquive. Encore une fois. Et ça devrait être mort pour sa barre de posture. Donc là vous pouvez rentrer dans la dernière phase. Et détruire les arbres. Et ils nous repoussent au loin dans un premier temps. Donc là le but du jeu ça va être d'éviter ces différentes attaques. Du coup de les bloquer. Et encore une fois. Faites attention parce qu'il fait très très mal. S'il commence à vous toucher. D'ailleurs je vais mourir une fois. Donc vous devez pouvoir vous en rendre compte. Donc à partir du moment où il nous touche. Après il nous enchaîne. Il ne nous lâche plus. Celle-ci je ne l'ai pas vu venir. Et là il ne me lâche plus. Donc on ne décourage pas. On y retourne. Donc là on voit où l'éclair tombe. Et ce n'est plus une éclair mais un courant d'air qui prend la place. Il faut sauter deux fois en l'air. Et là on lui renvoie une éclair et c'est fini. Là il tombe. On monte sur son épée. On va lui mettre le coup fatal. Et on a battu le dragon divin. On a récupéré l'alarme du dragon. Voilà les amis. C'était le petit tuto HS pour battre le dragon divin en moins de 10 minutes. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai même que c'est largement moins de 10 minutes. Ça donne tant les 6 minutes à quelque chose. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez salut bye bye. A bientôt.